La vision à la base de Hachignol, c'était vraiment le partage. Le partage des outils et des savoir-faire. Les gens ont des outils qui ne leur servent pas et d'autres ont besoin d'outils qu'ils vont aller acheter alors qu'en fait, le voisin l'a. C'est toutes des activités qui sont liées au bricolage. A la fois, un lieu pour bricoler ou dans lequel on peut emprunter des outils pour bricoler. Un lieu aussi où on peut venir se former et après emprunter l'outil pour appliquer ce qu'on veut. qu'on a appris chez soi. Et en plus de ça, on peut trouver les matériaux directement sur place. A partir, en plus de ça, nous, c'est là qu'on va jusqu'au bout, de matériaux qui normalement finiraient dans les bennes. Donc c'est en plus l'économie d'énergie. Ce qui m'indigne, c'est d'abord le rapport à la consommation et donc aussi aux déchets. Pendant longtemps, on a considéré que les déchets étaient gratuits. On pouvait consommer et produire du déchet. Il n'y avait pas de souci. Et une autre chose qui m'indigne beaucoup, c'est aussi le manque de coopération et de collaboration. Comment est-ce qu'on peut sortir des préjugés et faire en sorte que tout le monde puisse bosser autour de la table, que ce soit des grands industriels, des petites associations, des collectivités. Et il y a beaucoup de freins encore sur ces questions-là. On a la chance d'avoir un local qui a un emplacement presque idéal. Si on voulait vraiment penser l'idéal, c'est de créer ce qu'on pourrait appeler des pôles d'économie circulaire. En fait, autour d'une déchetterie, on aurait tous les différents acteurs. Ça peut aller de recyclerie, des fablabs et autres, autour de la déchetterie, pour encore pousser plus loin tout ce qui pourrait être réemployable, réparable, etc. On porte cette vision d'avoir un lieu social où il y a des tarifs accessibles à tout le monde. Et donc, il nous fallait aussi trouver des modèles d'activités qui soient moins ou voire pas rentables pour garder les tarifs accessibles pour aussi que tout le monde puisse y avoir accès et aussi faire la bascule des mentalités. Nous, c'était important. On changeait la façon de fonctionner des gens autour de nous, les sensibiliser au fait qu'on n'a pas besoin d'avoir la propriété de l'outil, mais l'usage. Et ça, c'est vraiment Ronald Pia qui nous a permis de prendre ce temps et même d'être accompagnés sur comment on construit ce modèle complet. C'était un projet collectif, un projet de bien commun. C'est quelque chose qui, moi, me fait vibrer complètement et même me fait vivre parce que j'ai un rapport très particulier. Je me rends compte avec la lucrativité, même gagner de l'argent et tout. Travailler sur des questions de bien commun et de créer des choses de bien commun, c'est... Oui, pour moi, c'est un vrai épanouissement. Nous, on prône le fait de lâcher la propriété des soucis. Je trouve que ça a appliqué ce modèle aussi à l'entreprenariat qui n'empêche pas de pouvoir en vivre, qui n'empêche pas tout ça. C'est d'autres équilibres à trouver.